pour cette deuxième table ronde et puis dernier moment finalement de cet après-midi, de revenir sur la question de l'offre développée par les collectivités locales et de voir notamment comment certains acteurs, les opérateurs privés, les promoteurs et les entreprises s'organisent pour répondre à cette offre. Alors, je vais vous donner la parole pour vous présenter. Nicolas, tout à l'heure, avait excusé Madame Naëlle Jiménez de Saint-Gobain, qui n'a pas pu être présente, qui aurait pu représenter une entreprise. Voilà, donc nous allons avoir un débat avec deux acteurs. Alors, tout d'abord, peut-être vous présentez, peut-être vous Madame Véronique Gricourt, qui est représentante du collectif Start-up Industriel France, peut-être de nous redire qui vous êtes, quelle structure vous représentez. Tout à fait, merci et bonjour. Rapidement, donc effectivement, je représente le collectif Start-up Industriel France, dont je suis à la fois administratrice et référente foncier immobilier locaux. J'anime pour cela un groupe de travail sur l'offre à destination des start-up industrielles en termes de foncier, c'est-à-dire justement, c'est votre question, c'est comment on se saisit de l'offre existante, adaptée ou pas, et comment on l'adapte aux besoins des start-up industrielles. Le collectif Start-up Industriel France est né il y a un peu plus de 18 mois, à la suite d'une tribune publiée par sa fondatrice, Eleonore Blondeau, pour faire reconnaître les besoins spécifiques des start-up industrielles. Parce qu'on parle beaucoup des start-up digitales, mais on connaît assez peu et assez mal, au niveau en particulier institutionnel, national et territorial, les besoins spécifiques des start-up industrielles, à la fois en termes de financement, mais aussi en termes de foncier, et particulièrement en termes de foncier, et puis d'autres aspects comme la réglementation, etc. Donc le collectif Start-up Industriel intervient à tous les niveaux, je dirais, des interlocuteurs nationaux, territoriaux, pour porter ce plaidoyer, faire connaître les besoins spécifiques, et proposer un certain nombre de solutions très concrètes. Vous en avez un exemple là, c'est ce qu'on appelle, j'y reviendrai tout à l'heure, l'europaire de l'industrie, c'est-à-dire une solution, effectivement, d'espace partagé, à destination de porteurs de projets industriels. Nous faisons, enfin, nous sommes membres fondateurs aussi de l'alliance Start Industries qui s'est créée il y a quelques mois, qui vise à porter, là aussi le plaidoyer, alors là aussi à très très haut niveau, des start-up, de l'ensemble des communautés, des start-up industrielles. Et j'en profite pour mentionner une étude qui va sortir de l'ANCT, Territoires d'Industrie, Start Industries, etc., sur justement le besoin de foncier des start-up industrielles. Ça va sortir là dans les jours qui viennent. Voilà. Bruno Sadorge, qui est directeur des grands projets à LCI, un promoteur. Je vous laisse vous présenter. On aime se qualifier de développeur immobilier, plus que de promoteur, parce qu'il y a une certaine connotation en France sur cette profession. Très clairement, à LCI, c'était une entreprise qui historiquement avait une clientèle de clé en main industrielle. Donc, on a tout à fait cette habitude, justement, de la demande des clients industriels qui veulent s'implanter sur un territoire donné selon des critères qui sont généralement, en premier lieu, des questions de présence de clientèle, proximité de clientèle, bassin d'emploi, et en dernier recours, j'ai envie de dire, de foncier, puisque j'ai trouvé très intéressantes les choses développées au premier atelier, puisqu'effectivement, en fait, les entreprises, leur métier premier, c'est quand même de produire. Ce n'est pas de chercher des bâtiments. Ce n'est pas de réfléchir à un projet immobilier. J'ai envie de dire que le projet immobilier, c'est quelque chose d'accessoire dans leur process et que la plupart du temps, quand elles commencent à s'y intéresser, il est déjà trop tard pour le livrer dans les temps. Ça, c'est le premier sujet. Donc, globalement, moi, ce que je retiens, bientôt 25 ans d'observation qui seront participantes au sein, soit de collectivités, d'aménageurs ou de promoteurs, ou d'un promoteur, puisque j'ai exclusivement travaillé pour LCI dans la promotion immobilière, c'est que le premier critère d'implantation, c'est vraiment la localisation, l'accessibilité, le bassin d'emploi et le bassin de clientèle. Ça, c'est le premier des sujets. Essayer de proposer des fonciers adaptés potentiellement à l'entreprise dans un écosystème qui n'est pas le sien, elle ne viendra pas. Donc, premier sujet, ça pose aussi la question des filières, puisque j'ai entendu tout à l'heure parler de filières. C'est intéressant, probablement, de travailler sur des filières, mais peut-être pas d'essayer d'en inventer ex nihilo, parce que très, très compliqué. Les entreprises viennent là où elles ont une raison d'aller. Et en général, c'est très difficile de créer ex nihilo, cet écosystème. En tout cas, c'est très, très, très long. Et le sujet principal dans ce contexte, c'est après l'accessibilité, la disponibilité du foncier. Donc ça, il y a deux contextes majeurs. C'est, j'ai envie de dire, la grande couronne des métropoles où le foncier est relativement facile à obtenir. J'ai envie de dire qu'on est bien servi par les aménageurs et les collectivités qui pensent beaucoup à nous. C'est-à-dire qu'ils ont développé des actes, des lotissements industriels. Donc, j'ai le sentiment qu'on ne manque pas de foncier de ce côté-là. Le ZAN va peut-être remettre en question ce sujet-là, mais pour l'instant, on a plutôt été bien servi. En première couronne ou dans les zones denses, que ce soit région parisienne ou les grandes métropoles, bien sûr, là, le contexte est complètement différent. Et là, on ne trouve rien. C'était tout le débat que vous aviez entre vous tout à l'heure entre le foncier, le prix du foncier. C'est le dernier sujet de l'entreprise. Oui, effectivement, il y a du foncier disponible en deuxième couronne et en région de manière générale. Par contre, dans les grandes métropoles, effectivement, là, il y a un vrai sujet. C'est que les industries productives, à mon sens, n'y auront bientôt plus leur place. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle industrie productive. Tout dépend où on met le cursus. Mais si c'est vraiment de la production industrielle, j'ai envie de dire qu'entre la réglementation, la place, parce qu'il faut quand même de la place, il faut des surfaces foncières, les envies des élus d'avoir des choses qui soient quand même relativement belles dans leur ville, les envies des riverains qui ont acheté un logement très, très cher et qui n'ont pas envie d'avoir des gens qui font des bruits, qui livrent tôt, qui travaillent tard, qui claquent les portes, qui font travailler, enfin, qui travaillent sur des machines. On veut dire que la place de l'industrie en zone dense, à mon sens, sauf à réellement sanctuariser des zones dans le PLU qui interdit de faire le moindre mètre carré de logement, on veut dire que la place de l'industrie dans les grandes métropoles, elle est quand même en danger. Enfin, c'est mon sentiment, très clairement. Voilà. Merci. Vous avez commencé à effleurer le sujet. J'aimerais qu'on démarre par une première question. Alors, avant d'en venir à comment vous composez, comment vous vous organisez par rapport à l'offre immobilière et foncière, j'aimerais que l'on revienne sur les entreprises, puisque vous êtes en contact et vous-même, vous représentez d'une certaine manière certaines entreprises. J'aimerais qu'on revienne sur cette question des contraintes évoquées par les entreprises, quand vous discutez avec elles sur leur projet foncier immobilier, quelles sont les contraintes qu'elles évoquent et dans la manière d'évoquer ces contraintes, est-ce que pour vous, il y a une hiérarchie ? On dit autrement, est-ce que la contrainte foncière et immobilière a une certaine place dans cette hiérarchie des diverses contraintes rencontrées par les entreprises ? Alors, je pense qu'on a déjà, il me semble, pas mal abordé ce sujet-là, effectivement, de la hiérarchisation du foncier par rapport aux autres contraintes. Pour nous, les startups, enfin, pour nous, pour les startups industrielles, la première contrainte, c'est la contrainte de financement à fonds propres. Ça, de toute façon, voilà. Bon, ensuite, vous avez les contraintes de compétences, donc, de ressources humaines. Le foncier vient effectivement après et quand le foncier vient sur le sujet, sur le bureau, c'est effectivement trop tard. Donc, un gros sujet qu'on essaye de travailler aujourd'hui, c'est comment, justement, entraîner, former les chefs d'entreprise de startups industrielles, mais il faudrait s'intéresser aussi aux PMI, au moins grand groupe, à justement se préoccuper de ce sujet foncier très rapidement, enfin, très rapidement, le plus rapidement possible et surtout, comment traduire le modèle économique en termes de foncier et d'évolution foncière et pour là, retourner, enfin, pouvoir discuter effectivement avec les services de développement économique des collectivités. Donc, comment ils expriment leurs contraintes ? C'est, voilà, le foncier, ça vient après, mais le foncier, en fait, c'est une traduction d'un modèle économique. Donc, il y a ce, comment dire, cette transposition à faire et là, aujourd'hui, cette transposition, peut-être à part des collectivités qui sont très dotées en ingénierie territoriale, ce qui est bien dans certaines métropoles, mais peu le cas ailleurs, il n'y aura pas beaucoup d'accompagnement, justement, pour aider les entreprises à traduire ce modèle économique en termes de foncier. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais voilà, on a quand même, on est effectivement en région Île-de-France, là, mais décentralisons un petit peu et si on n'est pas ici, si on n'est pas à Romand, enfin, Valence, Romand, etc., si on est, comme je le suis, au fin fond du Charolais, on n'aura pas cette ingénierie territoriale et j'ai été de l'autre côté, de l'autre côté aussi. Voilà, donc ça, c'est un sujet. Je déborde un petit peu, mais voilà. Alors, j'ai envie de dire que pour les startups industrielles, je pense que le foncier ne vient peut-être pas en premier rang, mais par rapport aux entreprises plus classiques, il vient quand même encore un peu plus haut. Parce qu'en fait, le problème des startups industrielles, c'est qu'elles sont, on l'avait dit tout à l'heure, les startups du digital, finalement, il y a des immeubles plus ou moins obsolètes en tertiaire, on décide de les recycler et on en fait, on va en faire, en fait, une pépinière de startup. Donc ça, ça existe. Le problème des startups industrielles, c'est qu'elles commencent dans 20 mètres carrés, puis un an après, elles ont besoin de 50 mètres carrés, et puis après, elles ont besoin de 150, puis 300, puis 400. c'est très compliqué à gérer parce qu'en fait, c'est des bâtiments, enfin, c'est des entreprises qui ont plus besoin de bâtiments industriels et elles ont un défaut, c'est qu'elles croissent très vite et c'est dur de les accompagner. C'est dur de les accompagner. Et puis alors, deuxième grand défaut, c'est qu'au début de leur vie, elles n'ont pas d'argent. Et nous, les bâtiments de petite taille, c'est très coûteux à produire parce que pour faire vite un bâtiment de 500 mètres carrés, ça a une porte piétonne, une porte technique, un escalier, un bloc sanitaire, enfin, plein de choses. Il y a plein de coûts fixes et si c'est coûts fixes que globalement que vous arrivez à répartir sur 500 mètres carrés, vous devez les répartir sur 100 mètres carrés. Forcément, unitairement, le bâtiment est beaucoup plus cher à produire. Et donc, en fait, on est sur une sorte de quadrature du cercle où on a des clients qui ne sont pas très pécuniers, donc sans beaucoup d'argent. Et nous, en fait, un produit à produire qui reste très coûteux finalement par rapport aux standards du marché. sauf si l'aménageur ou la collectivité globalement nous demande de le faire, il est assez rare qu'on produise ce type de produit immobilier. Et ça, c'est toute la complexité. Donc, on parlait tout à l'heure justement des collectivités qui ont des utilisateurs qui se retrouvent en fait par l'entregenre de l'aménageur ou de la collectivité entre les mains d'un promoteur. Mais c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'à ma connaissance, 80% de la commercialisation en fait des surfaces d'activité en ZAC se passe par le biais de consultations de promoteurs. Donc, on est consultés, je pense que on est nombreux à vivre ça. On répond à une consultation sur la base d'un cahier des charges. Et puis, une fois que le cahier des charges, on y a répondu, on est lauréat ou pas lauréat. On est assez régulièrement lauréat, mais pas toujours. Mais une fois qu'on a gagné, j'ai envie de dire qu'on développe le produit qu'on a réalisé. Et c'est à ce moment-là, parfois, qu'il y a quelque chose, enfin, une entreprise qui arrive et qui n'est pas tout à fait dans le bon timing, qui n'est pas tout à fait non plus dans le cadre qui était défini préalablement par la collectivité et puis qu'on nous demande d'intégrer dans un programme. Donc, dans un parc d'activité qui est aujourd'hui labellisé à très haute valeur environnementale, Brim, Very Good, Biodiversity et autres. Et puis, on se retrouve face à une entreprise industrielle qui, elle, de toute façon, s'en fiche. ce que veut, c'est un bâtiment hyper opérationnel le moins cher possible. Et là, c'est là où, en fait, la frustration commence à naître. C'est-à-dire que vous avez une entreprise qui se dit finalement, qui est en train de vouloir se faire de l'argent sur mon dos en me proposant des bâtiments qui ne sont pas adaptés à ma demande. Alors que moi, ce que j'ai besoin, c'est en fait un cube en métal avec une porte toute bête et puis des quais de déchargement. Et puis, tout autour, je n'ai pas du tout besoin d'autant d'arbres, autant de besoins d'espaces verts et autres. Et puis, je n'ai pas besoin de bois en façade parce qu'en plus, je n'aime pas ça. Donc, en fait, là, forcément, il y a un moment où il y a l'objectivité et l'aménageur sur le plan de projets urbains de manière générale. L'objectif suivi par la collectivité sur le plan du développement économique. Nous, opérateurs, on est assez obéissants en général, c'est-à-dire qu'on essaie de remplir toutes les cases. Et puis, l'utilisateur final qui, lui, en fait, on vient lui proposer un produit qui n'est pas tout à fait adapté à sa demande. Bon, je ne réponds pas complètement à la question, mais c'est ce que je vois en fait, ce que je vois aujourd'hui très régulièrement. C'est-à-dire qu'effectivement, les start-up industrielles sont plutôt les plus mal lotis en fait dans le champ du développement d'immobilier et d'entreprise puisque finalement, c'est celles qui sont les moins faciles à satisfaire. Je rebondis parce que là, vous me tendez une perche énorme. Donc, effectivement, et c'est ce qu'on essaye de développer comme solution. Alors, d'abord, le foncier, oui, est très important pour les start-up industrielles, mais effectivement, elles ne le prennent pas à temps. Donc, voilà, encore une fois, il y a là une boucle. pour les start-up industrielles en particulier, il n'y a pas que le foncier, il y a le foncier, mais il y a aussi le besoin d'avoir accès à un certain nombre, d'abord, d'équipements, d'équipements de base, de services, de services au sein d'un lieu et puis, l'accès, les start-up industrielles, quand même, pas en majorité, mais en grande partie, ce sont maintenant des trentenaires et qui ont une volonté, enfin, des attentes en termes de qualité de vie qui sont importantes. Donc, il faudra aussi des services mobilité douce, des services petite enfance, des services, voilà, ils ont aussi toutes ces attentes. Donc, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire le modèle de lieu repère de l'industrie, c'est un espace mutualisé, un espace partagé, idéalement dans une friche industrielle, parce qu'on a cette volonté aussi d'être dans un modèle vertueux d'industrie circulaire et de réhabilitation de friches existantes. Bon, après, on est bien conscient de toutes les contraintes que cela représente, mais idéalement, c'est ça, avec un environnement économique fermé où on est des start-up industrielles, mais par exemple, représentant de tout l'écosystème autour, tout l'écosystème, c'est quoi ? C'est des PME, des ETI, des grands groupes et tout l'écosystème d'accompagnement, bureau d'études, laboratoire de recherche, idéalement, etc. Et puis, ensuite, des cellules, effectivement, des cellules individuelles pour les entreprises, pour les start-up industrielles et un schéma locatif, parce qu'on serait dans du locatif, qui soit différencié selon le type d'utilisateur, le type de porteur de projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans le même schéma locatif entre une start-up industrielle et une PME-ETI, d'où aussi l'intérêt de regrouper sur un même site pour partager, avoir un modèle économique qui permette de partager. Ensuite, un certain nombre de services communs en termes de quai de chargement, déchargement, de stockage, un fab lab industriel avec un modèle économique à part entière et autonome, et puis des zones de qualité de vie au travail, c'est-à-dire de détente, de restauration, très important. Et en termes d'équipements mutualisés au sein d'un fab lab, des équipements aussi au sein de cellules isolées qui permettent de faire à la fois de la petite fabrication, de l'assemblage, de faire du stockage et d'avoir des zones de confidentialité. Et puis autour, service public, et très important aussi, il faudrait que ce lieu soit un lieu aussi d'échange donc avec l'écosystème déjà industriel mais aussi avec le grand public. C'est-à-dire pour remettre de l'imaginaire et de la communication auprès du grand public et recommuniquer autour de l'image de l'industrie. C'est très ambitieux, mais n'empêche, que depuis qu'on communique autour de ce système, on est quand même sollicité par un grand nombre de collectivités ou de facteurs fonciers et de nous dire bon, nous ça nous intéresse, on aimerait bien mettre ça en place, est-ce qu'on peut, comment on pourrait, voilà. Merci. Vous avez beaucoup focalisé ce qui est normal sur les start-up. J'aimerais juste élargir un petit peu le débat aux autres types d'entreprises. Comment vous voyez, enfin, alors comment vous, opérateur, et vous qui représentez des entreprises, comment vous percevez, vous en avez un peu parlé, vous percevez l'offre des collectivités locales et plus particulièrement, monsieur Sadorge, comment vous voyez cette offre des collectivités locales par rapport aux entreprises productives, aux petites entreprises productives, comment vous la voyez et comment vous vous organisez pour faire en sorte que l'offre, que la demande, que l'offre corresponde à la demande ? Comment vous voyez les choses ? Alors, encore une fois, j'ai envie de distinguer vraiment les zones denses des grandes métropoles, que ce soit région parisienne, Lyon, les grandes villes et plutôt le périurbain et les régions, c'est-à-dire les villes moyennes. On n'a pas de, moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de problème de foncier en périurbain, notamment en Ile-de-France, enfin, le 77, le 91, 95. On a des disponibilités foncières aujourd'hui relativement importantes. C'était d'ailleurs ce qui a participé à la création de Friche et ce qui a facilité aussi parfois le travail des aménageurs parce qu'il y a des entreprises qui n'étaient plus tellement bien où elles étaient et puis qui trouvaient 10 kilomètres plus loin du foncier vraiment pas cher et aménagé. Donc, pourquoi s'en faire ? Donc, aujourd'hui, j'ai le sentiment que la question foncière, elle n'est pas primordiale. Il y a même des endroits en France où j'ai le sentiment qu'il y a trop de fonciers. En fait, il y a des collectivités en milieu presque rural, des communes qui, à une certaine époque, ont fait beaucoup de lotissements, lotissements d'activités qui, aujourd'hui, sont vides. Et puis, on voit effectivement de temps en temps apparaître un bâtiment de 300 ou 400 mètres carrés sur un terrain de 1 500, 2 000, 3 000. Bon, là, on se dit qu'il y a des capacités de futur, de densité. Les métropoles, c'est complètement différent de ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, le sujet, c'est que la place de l'industrie, la place des activités même productives, à la limite, est vraiment interrogée dans ce secteur-là puisque il y a peu de fonciers. Il va falloir trouver des solutions pour celles qui veulent vraiment rester pour qu'elles puissent rester. Bon, ça passe maintenant par la verticalité. Mais la verticalité ne peut pas intéresser tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui ne peuvent pas se faire en étage. l'industrie de production, ça va être compliqué. Donc, des activités légères. J'ai envie de dire que dans les parcs d'activités qu'on a en Ile-de-France, j'ai presque envie de dire que 50% de nos activités pourraient monter en étage si elles le souhaitaient. Maintenant, il faut leur faire souhaiter. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il faut qu'elles s'habituent à ce sujet-là. Et puis, il reste aussi une question qu'on n'a pas encore réglée et qu'on va voir de manière... Enfin, voilà, qu'on verra l'expérience. C'est la question des flux. Parce que pour l'instant, finalement, en zone d'activité, les flux sont relativement isolés du reste de la ville. Si on commence à densifier en étage des... Pour simplifier, des usines, on va densifier les flux également, les flux de livraison, les flux de camions, les flux de véhicules. Je ne sais pas tellement comment tout ça va fonctionner. C'est-à-dire que même quand on commence à se dire que finalement, on va organiser 10 000 m2 sur 5 niveaux plutôt que sur un seul, toute la question, en fait, des flux rapportés à cette production va se poser. Alors, bon, quand je dis qu'on peut verticaliser, je pense par exemple à toutes les entreprises du second oeuvre du bâtiment, toutes ces entreprises assez légères. Nous, on a des activités même de menuiserie qui acceptent aujourd'hui éventuellement d'étudier, en fait, des solutions en étage. Mais alors, les plombiers, les électriciens, tous ces gens-là, bien sûr, eux, sont tout à fait capables de le faire. Une industrie, enfin, une industrie avec des machines, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, il y a deux choses. Il y a la question de la fonctionnalité, mais il y a également la question de la réglementation en France. Mélanger des activités avec des logements, nous, on l'a étudié sur une zone d'activité. On devait déplacer une entreprise qui se trouvait dans un périmètre de ZAC vers un autre endroit. On n'a pas pu le faire, tout simplement, parce qu'en fait, la réglementation s'opposait quasiment au programme de la ZAC si on devait le faire. C'est-à-dire que l'entreprise bénéficiait, en fait, de l'antériorité de la réglementation. Elle était installée de très, très, très longue date. À partir du moment où elle serait installée ailleurs dans un bâtiment neuf, on devait respecter la réglementation ICPE. Et là, on part sur, par exemple, quelque chose qui a tué tout bonnement le projet. Enfin, sa réimplantation, c'est qu'on devait être à moins de 150 mètres de toute habitation. Dans une ZAC en Ile-de-France, en première couronne, j'aime autant vous dire que ça, ça n'existe pas. Donc, en fait, vraiment, il y a vraiment cette distinction à faire qui était tout le sujet de votre débat tout à l'heure. C'est-à-dire, les entreprises trouvent qu'en première couronne ou à Paris, ça coûte très cher de s'installer. Ben oui, mais ça coûte très cher de se loger aussi. À Paris, le logement est à 12 000, 13 000, 14 000 euros. Bon, dès qu'on commence à aller en périurbain ou qu'on commence à aller en région, on achète son logement beaucoup moins cher. Pour les entreprises, c'est un peu la même chose. Par contre, la question du prix jusqu'à présent, enfin, très clairement, sauf ces questions très particulières de zones très denses, pour nous, ça n'a jamais été un vrai, vrai sujet. Mais j'ai le sentiment que finalement, les entreprises ont peut-être, à un moment, pris l'habitude de sous-payer leur immobilier. D'ailleurs, quand on regarde un peu tout autour de la France, on voit que les loyers sont globalement un peu plus chers, voire nettement plus chers ailleurs. C'est ce qui a amené aussi ce que vous aviez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en zone dense, on voit que les friches industrielles sont captées par des grands groupes d'investisseurs institutionnels parce qu'eux, parient de toute façon sur le fait que le ZAN va empêcher d'aller construire en périphérie, va empêcher d'aller construire ailleurs que sur ces friches industrielles. Donc, ils se disent que c'est de manière pérenne les endroits où les entreprises n'auront pas le choix d'aller. De toute façon, les entreprises seront obligées d'aller là. Donc, c'est peut-être plus un problème à terme qu'un problème immédiat, finalement. Alors, l'offre des collectivités, d'abord, il y a un problème de connaissance de l'offre, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une multiplication aussi, justement, des... à la fois multiplication et à la fois manque de visibilité au niveau de l'utilisateur final de l'offre foncière. et on a une multiplication des observatoires, des bases de données, etc. Mais comment rendre ça accessible, effectivement, à l'utilisateur final, aux chefs d'entreprise qui cherchent du foncier ? Donc, effectivement, sa première réaction, c'est d'aller voir la collectivité locale. Ça, c'est le réflexe qu'a priori, tous les chefs d'entreprise ont et ça a été confirmé par différentes études. En revanche, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Si la collectivité est bien dotée en termes d'ingénierie, c'est bon, ça roule. Si elle n'est pas bien dotée, là... Juste une... Comme ça, on pourrait... Non, je disais tout simplement si elle n'est pas bien dotée, ils passent par les agents immobiliers et là, il y a un énième intermédiaire qui vient surenchérir un peu la partie foncière. Juste une dernière question et après, on pourra passer aux questions avec le public. Mais en quelques mots, quels seraient pour vous, vous en avez parlé un peu déjà, des solutions pour faire en sorte que l'offre des collectivités soit mieux adaptée aux besoins des entreprises ? Quels seraient les points qui mériteraient d'être améliorés ? Mais voilà, de manière très courte. En fait, encore une fois, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, l'offre est plutôt bien adaptée. C'est-à-dire qu'il y a une offre foncière, il y a une offre immobilière, il y a un sujet de calendrier la plupart du temps. Après, il y a un sujet qui va se poser avec le ZAN. Donc, c'est certainement demain qu'il va falloir se poser la question. Pour moi, le vrai sujet, c'est sanctuariser des zones dans le PLU qui permettent, en fait, d'éviter la mixité. Parce qu'en fait, on sait qu'une zone mixte, à terme, c'est une zone de logement. Moi, je ne connais pas, sincèrement, je cherche vraiment, je ne connais pas de zone mixte qui n'est pas un jour mutée vers des zones entièrement résidentielles. Ou alors, avec une mixité résidentielle, hôtelière, tertiaire, qui sont des usages qui vivent très bien ensemble. Donc, il n'y a pas de sujet. Mais si on parle de production, d'activité économique en tant que telle, la mixité se fait très, très, très mal. Et d'ailleurs, nous, les parcs d'activité qu'on a en périphérie, aux deux tiers, ils sont remplis par des gens qui ont été chassés par la ville. Quand je dis chassés par la ville, c'est soit par voie d'expropriation, mais également par voie, en fait, d'urbanisation. C'est-à-dire que, voilà, l'entreprise qui est à côté, il y a des résidents qui se sont installés, des logements qui se sont installés. Ils ont porté des récriminations auprès du maire parce qu'il y avait du stationnement sur la voie publique, parce qu'il y avait des livraisons à des heures un peu, un peu, enfin, un peu trop tôt, ce genre de choses. Et je l'ai vécu, même moi, dans le cadre d'une pépinière d'entreprise. En fait, la cohabitation entre activités et résidentielles est très, très, très dure. Donc, pour moi, sanctuariser des zones de PLU pour y faire de l'activité, c'est une des principales solutions. Après, pour le reste, pour le ZAN, par exemple, je ne sais pas comment on va faire, mais ce qui est certain, c'est que la question se pose aussi, sans doute, à l'échelle d'un rééquilibrage des territoires. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, finalement, la politique des métropoles, elle est intéressante jusqu'à un terme. Aujourd'hui, on constate qu'on a des prix au mètre carré de fonciers qui s'envolent dans les grandes métropoles. On a très peu de fonciers. Et à côté de ça, on vient vous proposer des terrains à 8, 10 euros du mètre carré dans des villes moyennes. Et le problème, c'est que ces terrains à 8, 10 euros, les entreprises s'y intéressent peu parce que la première question qu'ils vous posent, c'est OK, où sont mes futurs salariés ? Où sont mes clients ? Voilà. D'où le fait que le prix du foncier ne soit vraiment pas le premier sujet à regarder dans ce cadre-là. Là, ça pose des questions très, très larges de réaménagement. C'est-à-dire qu'il faut faire revenir des CFA dans les villes moyennes. il faut recréer tout un écosystème qui est parfois mort et qui va être compliqué à faire revivre. C'est très, très clairement. Très rapidement et de façon très concrète, c'est effectivement mettre autour de la table les différents acteurs de l'écosystème sur un territoire et c'est collectivité, entreprises, mais acteurs de la formation, effectivement, acteurs de la recherche et en fonction des possibilités et des ressources du territoire. Voilà, très concrètement. Le sujet de la sanctuarisation est effectivement, nous, ça nous remonte de plus en plus régulièrement. Je vous remercie. Donc là, nous allons donner la parole au public pour quelques questions, remarques. C'est pas tant que je veux prendre à chaque fois la parole, mais on se connaît déjà, Véronique. J'ai deux réactions. Les start-up industrielles ont des besoins particuliers, mais tout ce que tu décris là, l'écosystème favorable, le climat des affaires, les aménités, le service aux entreprises, aux salariés, les transports, qu'on soit une entreprise ou une start-up industrielle, les besoins sont les mêmes. On ne voit pas pourquoi un start-upper, un créateur, entrepreneur, aurait des besoins spécifiques par rapport à toutes ces aménités. En revanche, le prototypage, la question de la série, la question de formation spécifique, la proximité de pôles de compète, etc. Donc ça, c'est effectivement, je crois que ce sont des déterminants importants avant même d'aller rechercher le foncier effectivement disponible ou l'immobilier et effectivement disponible. Après, ça, c'est une première réaction puis la réaction par rapport aux développeurs immobiliers. j'étais un peu perplexe par rapport à ce que vous dites quand vous dites la question foncière, il y a plein de fonciers en France, etc. Mais en revanche, vous dites quand même qu'il y a le ZAN. Donc, il va falloir quand même à court terme, bon, c'est bon. Je veux dire, l'offre et demande relative coïncidence, peut-être pas dans les zones denses, etc. tendues, donc ça matche assez bien, mais dans les territoires où il y a plein de fonciers, finalement, les entreprises peuvent trouver du foncier et de l'immobilier. Bon, après, il faut le climat des affaires, l'écosystème, etc. Mais ça, c'est le lot des développeurs économiques, etc. Préparer le terrain. Moi, je pense qu'on entre dans un nouveau paradigme où avant, les collectivités, elles préparaient les terrains, en fait. Les terrains, il y avait du terrain disponible, donc pour peu qu'elles aient élaboré une stratégie de développement économique, il y avait des filières à développer selon l'histoire, l'ADN, tout le marketing territorial que tout le monde fait, j'allais dire, dans une collectivité. Le paradigme, il est le suivant, c'est-à-dire que les collectivités, elles vont se préparer quand elles auront une touche avec une entreprise. Davantage, c'est-à-dire que le foncier, ça sera éminemment indéterminant, mais ce sera plutôt le collectif, le collectif local qui devra s'organiser parce qu'il y aura une touche d'entreprise. Je ne sais pas si je suis claire. Quand il y aura un signal et la préparation, ça peut être les IDE au niveau étranger, etc., mais il y aura tout un collectif qui va s'organiser en fonction des signaux, des alertes ou des demandes d'entreprises. Et là, il faudra aller vite. Et là, c'est le déterminant compétitif. Je pense qu'on entre dans cette nouvelle phase. Je n'ai aucune étude là-dessus, rien, mais c'est juste de l'intuition. Sixième sens. Quand vous dites Zannes, il n'y a plus de foncier sur Rochefort, il n'y a plus de foncier. Pourtant, c'est des grosses métros. Il n'y a plus de foncier. Le recyclage du foncier, c'est éminemment une des voies. Cette question du collectif, vous avez raison, elle se crée déjà quand vous avez des grosses demandes. Toyota à Valenciennes n'est pas venu comme ça. Ils n'ont pas décidé de venir à Valenciennes s'il n'y avait pas eu un collectif pour les accueillir. Ils ne seraient jamais implantés à cet endroit-là. Ça, ça existe déjà. Pour des PME, ce n'est malheureusement pas le cas. En fait, les PME, elles vont là où elles connaissent. C'est-à-dire qu'elles vont là où elles savent qu'elles vont pouvoir recruter. Elles vont là où elles connaissent leurs clients. Nous, on a des cahiers des charges de clé en main industrielle. C'est très simple. Ma clientèle, ce sera plutôt l'Est de l'Europe. Donc, il faudrait m'installer plutôt à côté de l'Allemagne, de la Suisse ou dans ce secteur-là. Mais il faut que je sois quand même accessible depuis une autoroute. Il faut qu'il y ait un bassin d'emploi qui soit suffisamment important pour que je puisse recruter facilement. Mais il ne faut pas que je sois non plus trop près de l'Allemagne ou de la Suisse parce que là-bas, les salaires sont élevés. Donc, je vais être en concurrence avec des bassins industriels qui vont mieux payer les gens que moi. Donc, ça, en fait, c'est ça le cahier des charges. Aujourd'hui, personne ne m'a dit le foncier est trop cher. Très sincèrement. Après, demain, oui, peut-être qu'avec le ZAN, ça risque d'être possible. Et puis, surtout, il y a des endroits où il n'y a plus de place pour de l'activité. C'est-à-dire qu'on ne va pas se cacher les choses. L'activité, des fois, ce n'est pas dense. Donc, dans un bilan de ZAC, ce n'est pas génial. Et puis, ça peut être moche pour certaines personnes. C'est-à-dire que quand vous avez à la tête des services de développement, des gens qui ont plutôt, qualité réelle d'urbaniste, par exemple, on a tendance à vouloir mettre les industries ou les activités économiques au sens plus large dans des boîtes qui ne leur correspondent pas forcément. Donc, on fait des cahiers des charges de promoteurs qui ne correspondent pas franchement à la demande finale. Mais on aimerait bien les faire rentrer là-dedans. Mais les entreprises n'en veulent pas. Donc, on se retrouve avec soit des appels d'offres infructueux, soit des appels d'offres fructueux, mais avec des promoteurs qui espèrent à la fin changer le programme pour arriver à quelque chose d'un peu plus en phase avec la demande réelle des entreprises. Mais c'est vrai, vous avez raison, il y a des secteurs, enfin, il n'y a pas, enfin, Rochefort peut-être, mais vous allez dans le secteur de Saint-Malo, Grandville, la Normandie, la Bretagne, mais là-bas, vous n'avez plus d'espace pour installer des entreprises. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez plus non plus d'espace pour installer des salariés. donc, voilà. Oui, merci, Jamila. Effectivement, tu me permets de rebondir sur quelque chose d'important par rapport à nous, ce qu'on a remarqué, c'est que la start-up industrielle, en gros, elle a trois phases. Elle a la phase R&D, effectivement, développement R&D, ensuite, prototypage, première petite série, et ensuite, grande série. Aujourd'hui, la phase R&D, l'offre est là, en termes de Fab Lab, etc. Il y a eu une grosse impulsion, donc ça, ça va. La phase grande série, là aussi, on a des offres, parce que ça correspond, finalement, à des offres de PME, etc. Il y a les sites clés en main, donc on a une offre importante. Il y a un trou dans la raquette entre les deux. C'est-à-dire, quand on passe, effectivement, du prototypage à la grande série, là, on n'a pas d'offres qui correspondent aux besoins des start-up industrielles, et c'est là où on propose notre modèle. et c'est-à-dire, c'est-à-dire,